Alors ensuite, l'autre point qui est à l'ordre du jour, c'est une demande d'études d'éclairage public au lieu dit La Galib, lot 5, secteur numéro 1. Alors, c'est suite à la restauration de l'ancien kilomètre 48, qui maintenant, je ne dirais plus kilomètre 48, va s'appeler le restaurant Laverry. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait deux poteaux électriques qui passent, en fait, à travers la toiture. Alors, je ne sais pas si on a les photos. On va vous montrer les photos. C'est quand même pas banal. Voilà le premier qui est à l'angle. Voilà. Là où on va faire le rallongement. Et l'autre, il est derrière. Alors là, c'est pire que tout. Voilà. Il passe complètement. Voilà. Il y avait le même acharpenné qui a été descendu par une voiture il y a 6 mois. Ah bon ? Ah bon ? Mais là, ce n'était pas possible. Alors, donc, évidemment, il faut enlever ces poteaux et les déplacer. Donc, ceci est à la charge. Donc, ces frais-là sont à la charge de Nédis. Mais nous avons pensé que, comme vous pouvez le voir, regardez tout l'ensemble des fils qui apparaissent. Donc, on a pensé qu'il serait opportun, par la même occasion, d'enfouir les fils électriques. Et donc, voilà. Alors, pas celui-ci, mais de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si tu refais la photo. Je ne sais pas si on le voit bien de l'autre côté. Oui, en haut. Voilà. Ceux-là, en tout cas. Voilà. Donc, l'enfouissement aurait un coût de 10 970 euros hors taxe. Et le reste est à la charge, donc, de Nédis. Donc, l'objet de la délibération que je vous propose, c'est une demande d'étude d'éclairage public. Donc, au lieu dit la GALIB. Donc, effectivement, il conviendrait d'effectuer une étude portant sur l'éclairage public du point suivant. Donc, je vous ai dit, lieu dit la GALIB, l'O5, secteur 1, dont les emplacements sont repérés, donc, sur le plan qui va vous apparaître. Voilà. Mais c'est les deux poteaux dont je viens de vous parler. La commune de Lardin-Saint-Lazare, adhérente au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, a transféré sa compétence éclairage public. Un engagement de la commune est nécessaire pour permettre au syndicat de réaliser les études techniques qui permettront à la collectivité de se prononcer sur sa volonté d'effectuer les travaux. Dans le cas où la commune de Lardin-Saint-Lazare ne donnerait pas une suite favorable au projet dans un délai de 6 mois, sauf demande motivée dans le cas de travaux coordonnés avec les programmes d'effacement, de renforcement du réseau électrique sous maîtrise d'ouvrage du SDE 24 ou de demande de DETR en cours, elle s'engage à rembourser au SDE 24 les frais d'études. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc je vous remercie. Le point suivant concerne la rétrocession à la commune d'une concession funéraire. Alors, vu l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, Mme le maire informe l'Assemblée que M. et Mme Lascou, Guy et Eliette ont acquis en février 2022 une concession funéraire. Cette concession se situe au cimetière numéro 3 du Lardin à l'emplacement 292. M. et Mme Lascou souhaitent rétrocéder cet emplacement vide de toutes ses cultures à titre gracieux à la commune. Au vu de ces éléments, le Conseil municipal accepte la rétrocession à titre gracieux au profit de la commune de la concession portant le numéro d'emplacement 292 situé au cimetière numéro 3 du Lardin. Est-ce qu'il y a des remarques ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant porte sur l'approbation des statuts dans le cadre de notre adhésion à l'Agence technique départementale de la Dordogne, l'ATD24. Donc, l'ATD24 nous aide beaucoup, donc les collectivités en règle générale. Donc, c'est un service qui est financé en partie par le département. Nous, on s'en est beaucoup servi, donc notamment pour l'étude sur la verrie, l'étude sur la salle des fêtes, sur le parking. Également, on la sollicite donc plus pour des problèmes de marché public, de plateforme de marché public et le service juridique aussi. Voilà, c'est un service qui est quand même, qui nous est bien, bien utile. Donc, on vous a transmis, donc, les statuts, donc, bon, je pense que vous les avez lus. Donc, je vais vous lire, donc, la délibération. Vu l'article L5511-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le département des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. Vu la délibération du Conseil général de la Dordogne en date du 6 juillet 1982, proposant la création d'une agence technique départementale. Vu la délibération de l'Assemblée générale constitutive de l'ATD 24, en date du 25 janvier 1983, approuvant les statuts de l'ATD 24. Vu la délibération de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2022, modifiant les statuts de l'ATD 24. Vu les statuts modifiés de l'ATD 24, Mme le maire rappelle que l'adhésion à l'ATD 24 permet à la collectivité de, d'une part, avoir accès sans frais supplémentaires aux services suivants, conseils, études d'opportunité et études de faisabilité de la direction aménagement territorial, assistance technique et administrative de la direction gestion des territoires, diagnostique et faisabilité dans le domaine de la gestion de la voie communale et intercommunale, et permet de souscrire aux missions optionnelles proposées par l'ATD 24. Est-ce que vous avez des questions sur les statuts ? Bon, tout le monde les a lues. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, nous allons donc passer maintenant à la partie finances, et notamment au vote des budgets. Alors, tout d'abord, concernant l'année 2022, on va passer au compte de gestion 2022 du budget principal. Alors, après s'être fait présenter les budgets primitifs des exercices 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes du tiers ainsi que de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, fait apparaître le résultat suivant. Donc, je vais passer la parole à notre secrétaire générale, Gladys, qui va donc vous commenter ces chiffres. Donc, le compte de gestion du percepteur fait ressortir pour l'année 2022 pour le budget principal, tout d'abord un accident reporté en fonctionnement d'1,986,416,47 euros, des dépenses de fonctionnement de 2,884,037,02 euros et des recettes de 3,580,572,62 euros. Donc, on a donc en dépense de fonctionnement en total 2,884,037,02 et en recettes de 5,566,989,09 euros, soit un excédent de 2,682,952,07. En investissement, il ressort aussi un excédent d'investissement de l'année antérieure de 543,525,47 euros, des recettes d'investissement à hauteur de 100,039,57 euros et des dépenses d'investissement à hauteur de 414,255,71 euros. On a là encore un résultat excédentaire en investissement puisqu'il ressort en fait un excédent de 229,309,33 euros. Donc, on note que au niveau de l'ensemble, le budget est excédentaire pour un montant de 2,482,676,77 euros. A noter que le budget annexe du photovoltaïque n'ayant pas fonctionné sur l'année 2022, le compte de gestion est un compte qui est aujourd'hui à zéro. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte de gestion 2022 ? Des remarques ? Oui, j'aurai des remarques. Allez, on y va. 2 644, c'est un contrôle, c'est la salle d'effet. Opération numéro 221. C'est ça, c'est la salle d'effet. C'est ça, c'est la salle d'effet. Oui, j'ai fait une erreur dans le tableau en fait, dans la voie Excel, sur une indemnité d'élu. Bon, l'erreur, c'est 72 000 euros. Ce qui est bon, c'est ce qui est dans le compte de gestion. Pour un élu, j'ai repris le chiffre de décembre 2021. Et le personnel non-titulaire, c'est à quel poste ? Parce qu'il y en a énormément apparemment. Les portes, c'est tous les gens qui ne sont pas... C'est au centre de CMS aussi. Au CMS, à l'école, à la crèche aussi. Oui, on a un petit peu réparti dans les différents services. Crèche. Crèche, CMS. CMS. Le conseiller numérique, oui, je pense que oui. Le conseiller numérique. Le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Service technique. Service technique. Non, tous les services, à peu près. C'est l'un par... Ah non, il y en a plus qu'un. Service technique, c'est les deux contrats ? Service technique, alors il y avait les deux, là, qui étaient... Il y avait Pantin et... Donc, on vous redonnera exactement, si vous voulez. Là, je ne les ai pas tous, parce que ce n'était pas l'objet, effectivement. Je vous les donnerai, mais il y en a plusieurs, oui. Il y en a plusieurs au service technique, il y en a plusieurs au CMS. Il y en a à la crèche, combien d'en a ? Deux ? Non, une ? Une ? Ah, sur 2022 ? Oui. C'est l'un parmi, on en a eu deux à moins de... Deux, oui, voilà, c'est ça. Deux ? Deux ? C'est tout. Il y a tout de suite. Il y a tout de suite, à la crèche. C'est tout, en question. Très bien. Personne ? D'autres ? Non. Alors, qui est contre ce compte de gestion qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, ensuite, c'est celui-ci, compte de gestion. Attends, qu'est-ce que j'ai ça là ? Photo Veltahic, oui, mais on le présente là ? Oui, c'est bon de coup ? Non, on le présente là. Oui, voilà, c'est ce qu'il a dit. OK. Alors, on passe au compte de gestion du centre médical. Alors, la particularité, donc, de ce compte de gestion, c'est que depuis quelques années, suite au problème qu'il y a sur les régies, que l'on n'a jamais pu imputer dans la bonne année, donc, les recettes sont à cheval sur deux exercices, donc ce qui fausse, effectivement, l'exercice en cours. Alors, on est en train d'essayer de, petit à petit, de résorber ce problème-là, et théoriquement, donc, pour 2023, on devrait avoir tout résolu, et, donc, s'être mis d'accord, enfin, avec la trésorerie, et on devrait avoir un budget véridique, non pas que celui-là ne soit pas faux, mais je veux dire qu'avec des recettes qui ne seront pas à cheval sur deux exercices. Comment le monde ne rentre pas ? Allez, au niveau de la présentation, c'est pas joli-joli, hein ? Mais, oui, mais, bien sûr, c'est... Oui, oui, mais... Ah, par rapport au reste, donc, c'est un autre monde, quoi. Et c'est mon qui est trésorier. On a retouché le même trésorier qu'il y avait à Tenant, à Tenant, à l'intégration qui nous a emmerdés, et puis c'est lui qui est revenu sur... Il était parti à Thivier, et le revoilà ici, maintenant. Bon, on va y arriver, hein, donc, on a fait une réunion avec la DGFIP, et, donc, théoriquement, on devrait y arriver. Voilà, mais encore cette année, 2022, voilà, c'est à cheval, les recettes, en tout cas, sont à cheval sur deux exercices, voilà. Donc, c'est pas le reflet réel du résultat du CMS, de... Voilà. Compte tenu de ces remarques, ben, Gladys, tu peux présenter. Donc, au niveau de la section de fonctionnement, il y avait un déficit reporté de l'année antérieure de 189 313,98 €. Il a été dépensé en fonctionnement 706 844,22 €. Il a été perçu 694 983,20 € de recettes. Ça vous fait un résultat déficitaire de 201 175 € en fonctionnement. En investissement, il y a eu un déficit qui a été... qui émane de l'année antérieure de 5 753,84 €. Donc, vous avez un résultat final déficitaire de 208 236,72 €, toutes sections confondues. Alors, si on ramenait réellement à ce qui s'est passé sur l'année, on devrait arriver à un déficit de 139 000 et quelques euros. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte de gestion du budget du centre médical ? Des remarques ? Très bien. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On va donc passer au compte de gestion du budget annexe de la crèche. Donc, celui-là, il n'a pas de souci. Normalement, c'est les chiffres réels. Alors, Gladys ? Donc, au niveau de la crèche, il y avait un excédent reporté de l'année antérieure de 96 519,06 €. Il y a eu des dépenses pour l'année, c'est le vent à 338 572,57 € et des recettes d'un montant de 289 720,49 €. On a donc un résultat excédentaire de 47 676,98 € en fonctionnement. En investissement, vous avez reporté un déficit de l'année antérieure de 6 259 €. Il a été dépensé 300 € et il y a eu en recette 11 557 €. Et donc, on a un résultat excédentaire de 4 998 €, ce qui vous fait toute section confondue. 52 674,98 € d'excédent. Est-ce qu'il y a des remarques ? Très bien. Donc, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On pourrait donc passer maintenant au budget annexe du centre de formation. Et je vais donc aller prendre l'air. Je donne la parole à Gladys, donc je vais vous expliquer. Donc, concernant le centre de formation, madame le maire étant intéressée au centre, c'est pour ça qu'elle a quitté la salle. Il a été reporté un excédent de fonctionnement de 13 780,56 € de l'année antérieure. Sur l'année 2022, il a été dépensé 25 973 € et perçu 13 670,28 € de recette. C'est un budget qui n'a qu'une section de fonctionnement. Il n'y a pas eu d'investissement sur l'année antérieure. Donc, il est excédentaire pour un montant de 1 477,84 €. Avez-vous des remarques ? Non. Donc, on va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, nous allons passer à l'approbation des comptes administratifs 2022. Madame le maire soumet au conseil municipal des comptes administratifs 2022 des budgets de la commune et des budgets annexes. Leur présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ces documents retracent l'exécution du budget communal et du budget annexe de l'année écoulée et font apparaître les résultats à la clôture de l'exercice. Ils illustrent les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population et témoignent de la santé financière de la commune. En application de l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit un président de séance ad hoc pour procéder au vote des comptes administratifs. Je vous propose donc de faire procéder au vote. Je suis donc élue présidente de séance. Madame le maire rapporte les comptes administratifs et différents budgets de l'année 2022 et donne acte de la présentation faite des comptes administratifs qui sont résumés par les tableaux ci-dessous. La 10. Donc en fait ce sont les mêmes tableaux que pour le compte de gestion puisque les comptes de gestion représentent strictement les comptes administratifs de la collectivité. Donc c'est exactement les mêmes tableaux. Donc je ne vais peut-être pas les reprendre si vous êtes d'accord. Alors on a... On a demi-mêle proie à regarder. Voilà. Donc en fait voilà. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Très bien. Alors très bien. Alors donc... Alors nous allons donc passer à l'approbation des comptes administratifs. Ah vous l'avez fait. Pardon. Attends. Ça marche. Alors ça c'est fait. Donc on en est à l'affectation donc des résultats du budget principal de la commune. Alors bien Gladys va vous commenter donc l'ensemble donc des affectations. Alors au niveau du budget principal. Donc on a vu qu'en recette et en dépense de fonctionnement vous dégagez 696 535,60 euros sur l'année 2022. L'excédent de fonctionnement reporté était d'un million 986 416,47 euros. Vous avez donc un résultat à affecter sur l'année 2023 de 2 682 952,07. Au niveau de la section d'investissement. Vous aviez un solde d'exécution négatif de 314 216,14 euros. Un résultat antérieur excédentaire de 543 525,47 euros. Des restes à réaliser à hauteur de 429 584,63 euros. Donc vous avez au niveau de la section d'exécution d'investissement un résultat positif de 229 309,33 euros. Le besoin de financement de la section d'investissement est de par contre de 200 275,30 euros. Vous allez donc pouvoir affecter au 0,02, c'est-à-dire en 2023, en fonctionnement, en recette de fonctionnement, 2 482 676,77 euros, une fois que vous aurez couvert votre besoin de financement de la section d'investissement d'un montant de 200 275,30 euros. Ainsi vous aurez utilisé les 2 682 952,07 euros. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette affectation de résultats ? Non ? Donc on va procéder au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors on va procéder de même pour l'affectation des résultats 2022 pour le budget annexe du centre médical. Alors au niveau du centre médical. Tout à l'heure, il y a des différences aussi sur les subventions des assos. On n'est pas là. On n'est pas dans les subventions. Donc au niveau du centre médical, du centre municipal de santé. Au niveau de l'exercice 2022, on a un déficit de 11 861,02 euros. On avait un déficit reporté de 2021 de 189 313,98 euros. On a donc un déficit en fonctionnement de 201 175 euros. Au niveau de la section d'investissement, il y a un résultat reporté négatif de 5 753,84 euros. Il y a des restes réalisés en dépenses à hauteur de 1 307,98 euros. Il y a donc un besoin de financement de la section d'investissement de 7 061,72 euros. Vous allez reporter sur l'année 2023, en déficit, en fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, 201 175 euros. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non ? Donc on va procéder au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On va procéder de même pour le budget de l'annexe de la crèche. Pour la crèche, le résultat de la section de fonctionnement pour l'année 2022 était négatif de 48 842,08 euros. Il y avait un excédent reporté de 2021 de 96 519,06 euros qui voulait faire un résultat excédentaire de 47 676,98 euros. En ce qui concerne la section d'investissement, il y avait un résultat positif de 11 257 euros. Cependant, il y avait en reste à réaliser 6 259 euros, ce qui voulait faire un résultat excédentaire de 4 998 euros. L'intégralité de l'excédent sera donc reportée en recette de fonctionnement à hauteur de 47 676,98 euros pour l'année 2023. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? Donc, on va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Allez, on va passer par la même chose pour le centre de formation. Donc, pour le centre de formation, le résultat de l'exercice était négatif à hauteur en fonctionnement de 12 302,72 euros. L'excédent reporté de l'année 2021 était de 13 780,56 euros. On a donc un résultat excédentaire de 1477,84 euros. Et c'est un budget, comme on l'a dit tout à l'heure, où il n'y a pas eu d'investissement de réalisé sur l'année 2022. Donc, vous allez reporter en recette de fonctionnement sur l'année 2023, 1477,84 euros. Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bon, donc on en a terminé pour l'affectation. Donc, on va passer au taux de la fiscalité locale, donc, pour l'année 2023. Donc, bien évidemment, le taux de fiscalité sera inchangé. Donc, il n'y aura pas d'augmentation de fiscalité, quelle qu'elle soit, donc, pour l'année 2023, du fait de la commune. Par contre, les bases ont augmenté, donc, c'est ça, suite à la loi de finances, soit 7,1% d'augmentation des bases, qui a été, donc, donnée par l'État. Donc, ce qui veut dire que vos impôts vont augmenter, d'autant, évidemment, mais ça ne sera pas dû à l'augmentation de la fiscalité de la commune. C'est suite à l'augmentation, donc, des décisions de l'État. 7,1%. Voilà. Donc, il correspond à peu près à l'inflation, effectivement. Donc, je vais vous lire la délibération. Donc, avec l'achèvement, donc, de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour 2023, donc, les communes et les EPCI peuvent à nouveau voter un taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, je vous propose de délibérer sur les trois taux suivants. Taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, et taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, je vous propose ainsi de maintenir les taux votés antérieurement, soit, taxe foncière pour les propriétés bâties, 42,93%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 40,03%. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 12,64%. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur la fiscalité ? Non. Donc, qui est contre ce vote de taux ? Personne. Donc, qui s'abstient ? Je vous remercie. La fiscalité communale sera donc inchangée. Alors, ensuite, le point suivant concerne le vote du budget annexe du centre de formation 2023. Je suis désolée, je suis encore obligée de partir. Pour la section de fonctionnement du centre de formation, au 011, il vous est proposé, en charge de caractère général, de mettre 1 478,12 euros. Au 65, d'inscrire 13 670 euros. Ce qui nous fait un total en dépense de 15 148,12 euros. En recette, d'inscrire l'excédent reporté de 1 477,84 euros. D'inscrire aux 75 produits verts de gestion courante 13 670,28 euros. Soit un total de 15 148,12 euros pour équilibrer le budget. En investissement, il vous est proposé de rien inscrire en investissement. Il n'y a pas de report, il n'y a pas d'excédent, il n'y a pas de déficit, il n'y a pas d'investissement prévu pour l'année 2023. Y a-t-il des questions ? Des remarques ? On va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne le vote des budgets. primitifs, donc 2023. Alors, je voulais vous donner, donc, déjà une information, donc, pour l'information globale sur ce budget, avant qu'on passe au détail qui vous sera présenté par Gladys. Donc, le montant total des investissements, tout budget confondu, pour 2023, sera de 3 275 731 euros TTC. C'est les investissements que nous allons réaliser sur la commune. Ceux-ci comportent, notamment, évidemment, l'école, le restaurant Laverry, la modernisation de l'éclairage public, la défense incendie, la participation à la politique d'amélioration de l'habitat. Voilà pour les plus gros postes, donc, d'investissement, donc, de ce budget. Donc, nous avons, donc, décidé d'investir, donc, sur notre commune, pour 3 275 731 euros. Ces investissements seront financés en partie par des emprunts, ce qui va représenter un taux d'endettement de la commune à hauteur de 18%. Pour information, le taux moyen d'endettement des communes de la Maine-Mustrate, donc, c'est-à-dire, donc, qui comporte entre 500 et 2 000 habitants, est de 77%. Parallèlement, nous avons encore, cette année, augmenté la capacité d'autofinancement de notre commune. La capacité d'autofinancement, c'est recette moins dépense moins emprunt, donc, comme il n'y avait pas d'emprunt, ça se résume à recette moins dépense. Notre capacité d'autofinancement a été augmentée de 14,78% cette année, soit une augmentation, depuis 2020, de 19,77%. La CAF de 2022 est aujourd'hui de 697 000 euros. Elle était de 317 430 en 2019. Donc, maintenant, nous allons procéder au vote des budgets, donc, par chapitre. Et donc, je vais laisser la parole à Gladys. Donc, en ce qui concerne le budget principal de la commune, il vous est proposé d'inscrire au chapitre 011, charge à caractère général, 1 177 000 euros, 60. Au 012, charge de personnel, 2 033 213 euros. Au 65, autre charge de gestion courante, 562 368 euros. Au 6611, intérêts, 10 000 euros. Au 67, charge exceptionnelle, 100 euros. Au 14, atténuation de produits, 37 018 euros. On a un total d'opérations réelles de 3 819,759 euros. et un virement à la section d'investissement d'un montant de 2 433 288,77 euros. Soit un total de dépenses de fonctionnement de 6 253 047,77 euros. En recettes de fonctionnement, vous reportez un excédent de 2 482 676,77 euros. Il vous est proposé d'inscrire au chapitre 13, atténuation de charges, 400 euros. Au chapitre 70, produits des services, 1 110 480 euros. Au chapitre 731, fiscalité locale, 426 870 euros. Au chapitre 73, impôts et taxes, 1 233 817 euros. Au 74, dotations et participations, 946 132 euros. Au chapitre 75, produits divers de gestion courante, 48 670 euros. Au chapitre 76, produits financiers, 2 euros. Au chapitre 77, produits exceptionnels, 4 000 euros. On a un total d'opérations réelles d'un montant de 3 770 371 euros, auquel on a eu notre résultat excédent reporté. et on a un total en fonctionnement recettes de 6 253 047,77 euros. Ce qui fait que les deux sections sont équilibrées. Au niveau de l'investissement. Alors, au niveau des dépenses d'investissement, il reste et reste à réaliser, à inscrire, à hauteur de 429 584,63 euros. Il vous est proposé d'inscrire au 165 remboursement des cautions de loyer, 2 000 euros. Il vous est proposé d'inscrire à l'opération mobilier d'hiver, 10 000 euros. Il vous est proposé d'inscrire à l'opération Boirie, 100 000 euros. Il vous est proposé d'inscrire à l'opération acquisition de petits matériels, 30 000 euros. A l'opération signalisation, 6 000 euros. A l'opération mobilier urbain, 5 000 euros. A l'opération éclairage public, 20 748 euros. A l'opération rénovation des écoles, 950 000 euros. A l'opération poteau incendie, 1 000 euros. A l'opération ravalement de façade, 15 000 euros. Il vous est proposé d'inscrire à un fonds de concours à hauteur de 30 000 euros. Il vous est proposé d'inscrire pour la salle de spectacle, 505 211,86 euros. Il vous est proposé d'inscrire pour le kilomètre 48, la verrerie, 1 000 000,15 000 euros. Il vous est proposé d'inscrire pour l'opération logicielle du cimetière, 10 800 euros. Et en toute dernière opération, les bâches incendies pour un montant de 40 000 euros. On arrive à un montant total d'opérations réelles de 2 740 759,86 euros. On ajoute ce que l'on a vu tout à l'heure, les restes à réaliser et les cautions. Et on arrive à un montant total de dépenses d'investissement de 3 170 344,49 euros. En recettes d'investissement, on a un excédent reporté au 0,01 de 229 309,33 euros. On a une affectation de résultats de 200 275,30 euros. Ce qui nous fait un sous-total de 429 584,63 euros. Il vous est proposé d'inscrire en FCTVA au 10 222 5 000 euros. Il vous est proposé d'inscrire en taxe d'aménagement 2 000 euros. Et en encaissement de cautions loyers 2 000 euros. Il vous est proposé d'inscrire pour le terrain multisport la subvention qui a été notifiée par le département d'un montant de 20 738,75 euros. Également celle notifiée par l'Agence nationale du sport, l'ANS, 11 000 euros. Il vous est aussi également proposé d'inscrire la subvention notifiée par le département pour la teinture des écoles de 12 882,34 euros. Ainsi que la DETR pour la rénovation des écoles, d'un montant de 183 150. Et également la DETR pour le dossier de kilomètre 48 restaurant Laverrie, suivant sur notifié, de 70 700 euros. On a un total de recettes réelles en investissement qui s'élève à 307 461,09 euros. Ce qui nous fait un total avec le revirement de la section d'investissement de 2 433 288,77 euros. On a donc un budget qui est équilibré à hauteur de 3 170 000 euros, 344,49 euros en investissement. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce budget ? Oui. Les charges du personnel ont augmenté de 20 et quelques milles, ou un peu plus d'euros. C'est dû à des changements d'indices ? Non, c'est... Alors déjà, oui, il y a eu effectivement ce que l'État nous a demandé de mettre en place, donc l'augmentation. Et il y a aussi un nouveau médecin au niveau du CMS, dont le salaire est non négligeable. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense que voilà, on peut l'expliquer essentiellement. Non, je pense que ça, je pense que c'est la différence de 200 000 euros. Donc, ça s'explique essentiellement, je pense pas, mais aussi, surtout, à l'augmentation qui nous a été imposée par l'État. C'est 3% de la... C'était ça, l'augmentation de 33% sur les salaires. Sur les salaires des salaires. Oui, c'est ça. Tout à fait. J'ai une autre question pour la voirie, donc c'est 100 000 euros. Ce sera sur quel secteur ? Les travaux. Je donne la parole au responsable des travaux. Mais c'est pas tranché encore, parce qu'on est parti sur une formule à enveloppe, et non pas avec des devis. Bon, il y a la route de la Boissière, vraisemblablement, et après, il y a plein de petits travaux qui se greffent au gré de la mienne. Voilà. Et la partie Christophe-Flour, c'est prévu ? La partie Christophe-Flour. Voilà. Et bien là, on avait décidé qu'on le ferait à l'issue des travaux de la Salle des Fêtes, puisqu'étant donné qu'il y aura du trafic de poil ou autre, il nous semblait que, voilà, dans le calendrier, il valait mieux faire les grosses oeuvres, et après, on ferait la voie publique, mais pas faire l'inverse. Mais c'est vrai que... Alors le problème avec le report, c'est vrai qu'on décale un peu. Bon, après, il faut se reposer la question, s'il y a mieux. D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce budget ? Remarque. Non. Bon, très bien. Donc on peut passer... Alors, vas-y, ça, là, tu le redis ou pas ? Non, c'est bon ? Non. OK. Donc on va procéder au vote. Ah, tout à la fin. Allez, tout à la fin. Allez, vas-y, continue. Alors, au niveau du budget de la crèche que je vous avais proposé pour 2023. Alors, en dépense de fonctionnement, au 0,11, charge en caractère général, 63 680 euros. Au 0,12, charge de personnel, 320 000 euros. Il vous est proposé de virer à la section d'investissement 15 248 euros. Et donc on aurait en fonctionnement dépense un montant de 398 928 euros. En recettes, il vous est proposé d'inscrire en excédent reporté au 0,02, 47 676,98 euros. Il vous est proposé d'inscrire au 70 produits des services 55 000 euros. D'inscrire au 74 dotation et participation 291 251,02 euros. Et au 77, produits exceptionnels 5 000 euros. On a donc un total de recettes de fonctionnement qui s'élève à 398 928 euros. Donc là, la section de fonctionnement est équilibrée. Il y a également des investissements qui sont prévus sur la crèche. Alors, au niveau des investissements prévus sur la crèche pour les travaux 2023, il y a un montant qui vous est proposé de 60 734 euros. Et au niveau des recettes, il y a un excédent reporté au 0,01 de 4 998 euros. Les subventions de la CAF qui permettront de financer les travaux s'élèvent à 40 488 euros. Elles ont été notifiées. Et donc, vous avez le virement de la section de fonctionnement qui s'élève à 15 248 euros. Et ça vous fait une section d'investissement équilibrée à hauteur de 60 734 euros. Alors, y a-t-il des questions, des remarques sur ce budget de la crèche ou des demandes de précision ? Non ? Très bien. Alors, budget centre médical, donc ? Alors, au niveau du budget du centre municipal de santé, il vous est proposé d'inscrire en dépense de fonctionnement au 0,02 un déficit reporté de 201 175 euros. Au 0,11, charge à caractère général, 189 945 euros. Au 0,12, charge de personnel, 730 000 euros. Au 65, autres charges de gestion courante, 7000 euros. Ce qui nous fait un total d'opérations réelles de 926 945 euros. Et on vous propose de faire un virement à la section d'investissement à hauteur de 16 561,72 euros. On a donc une section de fonctionnement en dépense qui s'élève à 1 144 681,72 euros. Au niveau des recettes pour le CMS, il vous est proposé d'inscrire au 0,13, atténuation de charge, 33 600 euros. Au 0,70, produit des services, 781 000, 4 euros. Au niveau du chapitre 74, dotation et participation, 317 677,72 euros. Au niveau du chapitre 75, produit divers de gestion courante, 12 400 euros. Et on a un total, en fait, sur cette section de fonctionnement recettes, d'1 144 681,72 euros. Je passe à la section d'investissement. Donc, au niveau du CMS, on a un déficit cumulé en section d'investissement à inscrire en dépense, donc, de 5 753,84 euros. Avec des restats à réaliser qui s'élèvent à 1307,88 euros. Ce qui nous fait un sous-total de 7 061,72 euros. Il vous est proposé d'inscrire une seule dépense pour équiper le cabinet du kiné à hauteur de 9 500 euros. Ce qui vous fait une dépense de 16 561,72 euros. Et en recettes, vous aurez un virement de la section de fonctionnement qui sera d'un montant de 16 561,72 euros. Donc, votre section d'investissement est équilibrée à hauteur de 16 561,72 euros. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce budget du centre médical ? Non ? Bon, très bien. Et le dernier ? Non, j'avais, moi, photovoltaïque, mais... Oui, tu le présentes quand même. Allez, vas-y. Alors, pour le budget annexe photovoltaïque, il vous est proposé d'inscrire en section d'exploitation au chapitre 11, charge à caractère général, 19 021 euros. Il vous est proposé d'inscrire en recettes d'exploitation au chapitre 70, un produit des services de 19 021 euros. Donc, la section d'exploitation est équilibrée en dépense en recettes au montant de 19 021 euros. Concernant la section d'investissement pour le photovoltaïque, il vous est proposé d'inscrire en dépense sur l'opération installation des panneaux 474 326 euros. Et en recettes, d'inscrire 436 000 euros d'emprunt et la subvention de l'État, la DETR, qui a été d'ores et déjà notifiée d'un montant de 38 326 euros. La section d'investissement est donc équilibrée à hauteur de 474 326 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget photovoltaïque ? Alors, il n'y en a pas, mais moi, je veux quand même vous expliquer et vous montrer le plan de financement et tout ce qui va avec, ce qui me semble quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce 474 000 euros, comment on les finance. Et vous allez voir qu'au final, ça ne va rien nous coûter et ça va nous rapporter de l'argent. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir, tu l'as sur, moi j'ai ma clé, est-ce que toi tu as la même chose ? Je veux d'abord le tableau où il y a l'ensemble des coûts des travaux, avec les emprunts derrière. Et après, je passerai le grand tableau final. Voilà. Alors, vous avez ici le détail, alors moi je ne vois rien de là, je vais le prendre d'ici. Donc, vous avez le détail, donc, les montants des travaux, donc, qui sont estimés, donc, pour le kilomètre 48. Pardon, pour le photovoltaïque, excusez-moi. Voilà. Donc, vous avez, donc, essentiellement, donc, les 296 759, donc, c'est Agir Énergie, c'est la pose des panneaux par eux-mêmes. Après, donc, bon, vous avez toutes les études qui sont faites par Imodiag, par Énergie, pareil, Agri Énergie, non, plus, oui, Bureau d'études de Agir Énergie, ensuite Enedis, ensuite le désamiantage, puisqu'il va falloir désamianté. Donc, je vous rappelle que ces panneaux photovoltaïques seront posés, donc, sur l'ancienne salle des fêtes, sur le gymnase et sur la nouvelle école, la restauration de l'école, donc, le bâtiment qui est parallèle, donc, à la route. Voilà. Donc, qui nous permettra d'avoir, donc, pourquoi ces trois bâtiments ? Parce qu'il faut avoir une certaine puissance, donc, qui est de 306 kW crête, de façon à pouvoir avoir une rentabilité, ce que je vais vous montrer dans le tableau suivant. Donc, ensuite, donc, le financement, alors, c'est pas ça que je voulais, c'était le tableau de... Si, c'est suivant, c'est bon. Voilà, donc, le financement, donc, derrière, vous l'avez, donc, c'est DETR, donc, comme vous le voyez, 38 326, et l'emprunt pour 436 000 euros. Alors, je vais vous montrer maintenant le plan, le plan global, et vous allez voir que dès la première année, on rentabilise notre investissement. Alors, il va falloir avoir de bons yeux, parce que c'est écrit petit. Tu l'as pas ? Moi, je l'ai. Alors, tiens. Vas-y. C'est vrai, il y a un 3. C'est tout le texte. Non, c'est le premier, c'est l'autre, c'est en-dessus. Ça, c'est la même chose que toi, c'est celui là-dessus. Voilà. Alors, il va falloir suivre, ouais, il va falloir suivre la flèche. Donc, on retrouve les, en haut, ouais, donne-moi la souris, voilà, alors, attends, où elle est ? Là, est-ce que vous la voyez, ma souris ? Elle est en haut à droite, là, je suis en train de vous montrer, donc, l'investissement total de 474 236 ou 38. Qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que là, tu as sort du cadre. Ça sort du cadre, mais c'est pas possible, il est trop grand, mon tableau. Là, j'étais là, voilà, je vais vous montrer ça, voilà. Ici, donc, vous avez, donc, le montant d'apport qui est ici, la 2ETR à 38 000, donc, il restait à financer 435 912, donc, par un emprunt dont vous a parlé la dernière fois, donc, de 3,4%, donc, sur 20 ans. Donc, ici, en termes de recettes, donc, je vous ai parlé ici, en haut, vous voyez les 306 kW crête, qui sont écrits tout en haut. Donc, le prix d'achat à l'électricité, à l'heure où je vous parle, est de 0,1287. Alors, nous n'avons pas encore signé, parce que ça monte tous les jours. Alors, j'attends, j'attends au maximum. Là, on l'a fait à 1287, j'espère qu'il va arriver à 13. Bon, voilà, donc, je vous le présente ce soir, au cours d'aujourd'hui, voilà. Mais, je retarde de plus en plus, normalement, les travaux doivent démarrer, donc, au 1er juin, donc, j'espère que d'ici là, ça aura augmenté, voilà. Si jamais ça baissait, évidemment, on s'empresserait de signer tout de suite, voilà. C'est garanti ? Ah oui, après, c'est garanti, tout le temps, tout le temps du contrat. Tout le temps du contrat. Ouais, ouais, tout le temps. Donc, la production annuelle serait de 356 100 kW par an, voilà. Alors, si on va sur la première année, alors, attends, parce que je vais y arriver, là, voilà. Sur la première année, ici, donc, 2022. Alors, ça ne sera pas tout à fait ça, puisqu'on ne va pas démarrer sur une année complète, mais on va faire comme si on avait... 2023, pardon, voir comme si on avait démarré sur une année complète. Donc, en haut à droite, vous avez le chiffre d'affaires qui va être rapporté, donc, 355 744. Donc, pour une recette, donc, de... parce qu'il y a une partie, donc, qui est payée à 0,1287, comme je vous l'ai dit, et une autre partie à 0,04. Bon, c'est comme ça, ne me demandez pas exactement pourquoi, mais je sais que... Enfin, ça fonctionne comme ça. Donc, ce qui ferait une recette de 44 216. Ensuite, vous avez, donc, toutes les charges, ici, d'exploitation. Donc, ça passe par la maintenance. Donc, ce sont des prévisionnels, bien sûr, hein. Donc, si on fait moins de maintenance, évidemment, ça sera encore du B9. Le remplacement d'un onduleur, parce que les onduleurs, ça peut péter à chaque... Donc, si c'est pas remplacé, eh bien, ça sera pareil. L'allocation, donc, du compteur, donc, 462. Et ici, donc, l'assurance. Donc, il faut, bien sûr, assurer les panneaux. 2395. Et l'IFER, qui est, donc, la taxe que l'on redonne, donc, une partie au département, une partie à la communauté de communes. Donc, ce qui vous fait des charges, par exemple, de 6 838 euros. Donc, l'excédent, pardon, brut d'exploitation, donc, sera 44 216 moins 6 838, ce qui vous donne 37 279. À ceci, il faut enlever le remboursement d'emprunt. Donc, sur la ligne d'en bas, vous avez remboursement du capital, tout compris, qui est 30 000, pardon, 30 000, ici. Voilà, 30 450, qui correspond aux deux lignes d'en dessous, qui est le total des deux lignes d'en dessous, donc, des remboursements, intérêts des frais financiers, et capital restant dû. Voilà. Donc, ce qui vous fait qu'au final, donc, sur la... Alors là, on est sur la deuxième année, parce qu'il faut le décaler, c'était prévu pour 2022, donc, ça sera 2023, ici, il faut lire. Donc, 2023 est décalé. Donc, normalement, sur la première année, on aurait dû avoir 6 841, donc, ce qui veut dire que, dès, normalement, sur une année normale, 2023, on devrait gagner 6 841. Donc, on gagnera moins, puisque l'année sera moitié, évidemment, mais sur une année normale, c'est... On gagne à peu près entre 6 800 et 7 000 euros par an. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'au cumulé, si on va jusqu'au bout, donc, du nombre d'années, ici, voilà, c'est ça que je vais vous montrer, au bout de 20 ans, vous aurez gagné 163 572, voilà, à condition, effectivement, que si le taux est celui-là, sinon, ça sera plus si, effectivement, on passe à 13 centimes. Voilà. Pour vous montrer, donc, que cet investissement, donc, et se rentabilise déjà dès la première année, et puis, ça va se cumuler tous les ans, pour arriver, donc, à 163 000 euros au bout de 20 ans. Autrement dit, on aura, donc, des toitures neuves, eh bien, pour rien, voilà. Donc, ce qui nous aura permis, effectivement, de changer et de refaire ces toitures qui sont neuves et qui n'auront rien coûté à la collectivité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Cette puissance qui est censée fournir aux 306 kilowatts crêtes, cette puissance qui a été définie, c'est une moyenne ou c'est l'installation de tournois en novembre ? Alors, je pense que c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne, voilà. C'est pas possible. Non, non, mais non, parce qu'il y a des jours où il fait beau, il y a des jours où il fait moins beau. C'est une moyenne qui a été tomée en fonction de la superficie. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est quand ils vous font l'étude, ils estiment que, voilà, ça va représenter. Souvent, on produit plus que ce qui est annoncé. Oui, alors, voilà, elle est vraiment un minima, hein. Voilà. Dans tous les projets, souvent, on est à plus 10, plus sur l'historique de 20 ans. Voilà. Donc, il me semblait quand même important de vous présenter ça. Est-ce qu'il y a des questions, non ? Il y a d'autres questions là-dessus ? Non ? Très bien. Bon, alors, donc, on va revenir à nos... Alors, on va changer de clé. Allez, vas-y, on le tienne. Donc, maintenant, on fait le vote global. On va tout voter. Voilà, tu as tout présenté. Voilà. Donc, je vous propose, donc, que l'on vote l'ensemble des budgets qui vous ont été présentés, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques. Très bien. Alors, qui est contre le vote, les budgets primitifs 2023 ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, ensuite, on va penser à l'application de la fongibilité des crédits. Donc, on va rentrer dans des instructions comptables et budgétaires, puisque maintenant, c'est ce qu'on appelle la M57, donc, qui s'applique. En fait, c'est une souplesse dans la gestion des budgets. Qui permet cette nouvelle M57. Elle est beaucoup plus souple que celle qui s'appliquait avant. Et donc, on se rapproche un peu, je dirais, du privé. Moi, qui connais plus celle du privé. Et ce qui n'est pas dommage, parce que c'était quand même assez strict. Voilà. Alors, je vais vous lire, donc, la délibération. L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire. Une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. L'autorisation de procéder à de tels virements de crédit devra être donnée à l'occasion du vote du budget. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'Assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Bon, nous, on ne fait qu'appliquer. Voilà. Ça permet, effectivement, d'être beaucoup plus... Ça peut aider. Oui, ça peut aider. Voilà, tout à fait. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, après, on a des admissions... Non, pardon. Taxe d'enlèvement des ordures managères pour l'année 2023. Récupération de la taxe par la commune. Alors, effectivement, M. Raphaël Lacoste, qui résidait à l'avenue Georges-Oupinot, avait une somme de 229,10 euros. Et donc, nous devons recouvrir cette somme de 229,10 euros. Parce qu'habituellement, avant, c'était... Le certum ne l'a nous facturé à nous. Oui. Voilà. Et donc, maintenant, ben non. Donc, c'est à nous de récupérer cette somme. Salut, vous témoignez-moi, j'ai relu. Oui, c'est sûr. Ça ne marche pas tout à fait. Alors, qui est contre ? Et qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, on va passer à des admissions en non-valeur de produits irrécouvrables. Ça concerne la cantine et la crèche. Donc, mais pas forcément sur les exercices, sur des exercices antérieurs. Alors, vu le budget principal de la commune pour l'exercice 2023, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R2342-4, Mme Le Père expose que le trésorier demande à ce que le Conseil municipal autorise l'admission en non-valeur de titres pour un montant de 1 071,58 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, ensuite, on va passer au plan de financement pour la gestion intégrée des eaux pluviales du parking de lavererie. Alors, on va vous faire... Je voudrais quand même qu'on vous montre une photo du parking actuel. Voilà. Alors, on les a... On l'a en papier, ouais, parce qu'on ne l'avait pas... Voilà. Je voudrais quand même que vous vous rendiez bien compte de l'état de ce parking aujourd'hui et de ce quartier, si je puis dire. Voilà. Qui est quand même bien pauvre et bien sale, selon mon avis. Voilà. Donc, bon, là, je pense que vous les avez vus. Faites passer. Voilà. Donc, voilà l'état du parking aujourd'hui. Donc, inutile de vous dire que, étant donné qu'on va refaire, donc, restaurer, donc, le restaurant de lavererie, il va sans dire qu'on en a, évidemment, profité pour faire le parking qui est en face et notamment pour renaturer, revitaliser l'ensemble de ce quartier de la Galib, qui est aujourd'hui, eh bien, un peu le parent pauvre de la commune. Alors, le plan de financement. Donc, la commune prévoit, donc, l'aménagement du parking de l'ancien kilomètre 48. Les objectifs de l'aménagement de ce parking sont, donc, premièrement, donc, de reverdir et végétaliser cet espace pour l'embellir, le rafraîchir et le rendre plus attractif. C'est un pour but d'organiser le stationnement pour les utilisateurs du restaurant et de régler des problèmes liés aux eaux pluviales, donc, notamment, le problème de ruissellement par la mise en place de techniques alternatives. Nous pouvons, donc, solliciter l'État dans le cadre du fonds vert ainsi que de l'agence de l'eau afin d'obtenir des subventions. Donc, je vous soumets, ensuite, donc, le budget et le plan de financement prévisionnel annuel. Donc, en ce qui concerne, donc, la demande de fonds verts, donc, le montant des travaux serait de 98 000 euros. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc, confiée à l'ATD de 800 euros, soit un total de 98 800. Les recettes demandées seraient un autofinancement, donc, de 59 600 et le fameux fonds verts à hauteur de 40 %, donc, pour 39 200. De même, nous avons la possibilité de demander l'agence de l'eau puisque nous allons désimperméabiliser, donc, ce parking qui, aujourd'hui, était du goudron, du bitume et on va le faire, donc, en ce qu'on appelle en arrobé drainant qui va permettre, effectivement, donc, de laisser passer l'eau. Alors, pareil, donc, le montant des travaux ne change pas. L'autofinancement serait de 49 400. C'est pas fonds verts. Et l'agence de l'eau... Est-ce que c'est ça ? Et l'agence de l'eau, mais c'est 40 % aussi ? Oui, mais ça fait la macette. Bon, et l'agence de l'eau serait, donc, de 49 400. Voilà. À hauteur, donc, de 50 %. Voilà. Et donc, l'autofinancement des 50 % restants. Donc, toutefois, la commune devra assurer, donc, une participation minimale au financement de ce projet à hauteur de 20 %. On ne peut pas obtenir, comme tout projet, plus de 80 %, donc, de subventions. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la réhabilitation de ce parking ? Ou pas ? Ils ont encore des sous, l'agence de l'eau ? Oui, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. C'est pour ça qu'on va se dépêcher. Oui, parce qu'il me semble bien que ça va diminuer, et ça a diminué déjà depuis... Dans une vision de leur dotation qui va augmenter avec le plan haut, là, de, je ne sais plus combien, de millions d'euros au niveau national. Oui, mais donc, c'est bon. 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 Oui, parce qu'on n'en a pas eu, mais on a juste le projet... Non, ça ne peut pas être plus mal. Non, ça ne peut pas être plus mal. Donc, c'est pour ça que je tenais à ce que vous voyez quand même. Voilà. Et je crois que ça va redonner, ça va embellir, effectivement, la Galibe et le quartier, et que je crois qu'il y en a bien besoin aujourd'hui. Alors, s'il n'y a pas de remarques ou de questions, donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, ensuite, on va changer complètement de sujet et on va passer à l'attribution des subventions 2023. Alors, donc, la commission des affaires sociales s'est réunie, donc, et a procédé à l'examen, donc, des demandes de subventions. Donc, les personnes intéressées que je vais citer seront invitées à quitter la salle. Vous verrez, il va y avoir une belle floppée. Alors, Mme Lacoste-Françoise, M. Jean-Marc Barlier, M. Thierry Pâtonnier. Voilà. Donc, je vous demanderai de bien vouloir sortir, s'il vous plaît. Sans recontrer. Alors, attention. Alors, on va commencer par les trois pour pouvoir les faire rentrer après, quand même, et on les refera sortir au point. On fait comme ça ? Voilà, on va faire comme ça pour qu'ils participent. Alors, qui est-ce qui est sorti ? Lacoste-Françoise, donc... Ah non, elle n'est pas encore sortie. Ah 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 ! Alors, ça concerne, donc, l'Amical Laïc. Donc, on vous propose de remettre à l'Amical Laïc, donc, 6 500 euros. C'est ce qu'il y avait eu l'année dernière. C'est exactement la même chose. Ensuite, Jean-Marc Barlier, c'est la pêche. Jean-Marc Barlier, 2 400. Donc, c'est une légère augmentation, tout simplement, parce que le coût des poissons, ils achètent, vous savez, qui font les lâchers de poissons. Et alors là, il y a eu une inflation terrible. Voilà. Et donc, effectivement, voilà, ça nécessite... La TVA détruite, je ne suis pas sûre, mais sur les poissons, oui. Il vaut mieux manger les faisans. Oui, peut-être. Voilà. Et ensuite, le rugby. Alors, le rugby, il est où ? USV, je ne le vois pas. Pourtant, la somme est assez derrière. Non ? Oui, le voilà derrière. Numéro 26. Donc, 50 000 euros, c'est ce qui avait été attribué l'année dernière, du fait qu'ils étaient passés en fédéral 3. Donc, ils sont toujours en fédéral 3 et ils se maintiennent en fédéral 3. Donc, nous avons décidé de maintenir les subventions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois associations avant que je fasse rentrer les personnes ? Ou pas ? Non ? C'est bon pour tout le monde ? Tu leur demandes de rentrer avant qu'ils ressortent, mais bon, c'est bien, ça leur fait faire la gym. Oui. Et vous allez ressortir tout à l'heure. Mais au moins, vous allez participer à l'attribution. Comment ? C'est pour que vous fassiez votre gym. Oui. Mais il y en a qui fait voter tout. On fait voter tout à la fois. Alors, on y va pour la chasse. Donc, l'amicale de la chasse, donc, 2 000 euros. Voilà, donc, c'était la subvention qui avait été donnée. Il n'y a pas eu d'augmentation. Amicale des sapeurs-pompiers, 2 000 euros. Amicale des tireurs vis-à-vis aériens, 1 500 euros. Ancien combattant, l'anacre, 2 000 euros. 2 000 euros. Alors, ancien combattant, PG, CATM. Alors, M. Louisan a démissionné, mais entre... le problème, c'est que, je le savais, on l'a su qu'après. Donc, c'est repris par un monsieur de Tenon, mais il ne s'est présenté qu'après. Donc, du coup, bon, voilà, je ne sais pas, il faudra lui donner une subvention, je pense, mais bon, pour l'instant, voilà. ancien combattant, la RAC, 200 euros. Ancien combattant, la FOPAC, 200 euros. Les arts martiaux du Lardin, 600 euros. Le cercle philatélique lardinois, 800 euros. Le club de l'amitié, le club de l'amitié, 3 500 euros. Alors, le coup de pouce en trade, c'est une nouvelle association qui vient de se créer. Comme toutes les nouvelles associations, on donne en général 500 euros pour le coup de pouce, c'est lequel de dire, de départ. La FNACA, Michel Rannonce, 200 euros. La FNACA, Mme Pugotier, donc 2 400. Le Lardin Basket Club, 42 000. Donc, ils avaient 45 000 l'année dernière. Ils ont demandé 42 000 cette année. Donc, écoutez, on ne va pas pousser à la consommation. Donc, on leur donne 42 000. Voilà. Mémoire d'argile, donc, 500 euros. Qui est une... Non, elle existait déjà. Musée de l'industrie. Alors, le musée de l'industrie, c'est pareil. Donc, c'est pour la première fois cette année. Donc, ils ont demandé, donc, une subvention, donc, de 500 euros. Ils font beaucoup, beaucoup d'expositions. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Noémie Springkarch, 2000 euros. Passion Auto 24, 2000 euros. Rose Bleu en folie, 1200 euros. Roulé Jeunesse, 6000 euros. Team Cron 3000 euros. Team Cron 3000 euros. Tennis Club du Papeterie de Condas, 1000 euros. Donc, on avait expliqué l'année dernière pourquoi. Parce que, ils font, ils font beaucoup de choses pour les enfants des écoles. Voilà. Il y a beaucoup d'enfants qui... Ouais. Voilà. USV Pétanque, 1500 euros. Vélo Club Lardinois, 1500 euros. 24 Cordes à son arc, c'est également une nouvelle association. Donc, 500 euros. Coopérative scolaire, l'avenir, donc, 6100 euros. Itinérance culturelle en Terrasse Onet, 500 euros. Alors, Château Lévesque Cyclisme, c'est aussi nouveau, puisque c'est, vous savez, c'est l'ancienne course cycliste, qui avait lieu pendant, quand il y avait la fête patronale. Alors, ils n'ont plus voulu le faire au mois d'août, parce que, ben, les coureurs, ils ont le droit de prendre des vacances, c'est compliqué. Donc, en fait, cette course aura lieu, bientôt, le 15 avril. Donc, elle aura le part du manège des Pichounes, voilà, et le circuit est par derrière, et ça, ils reviennent, donc, par le stade de rugby, et par le... Voilà. Donc, ça aura lieu, donc, le 15 avril, après-midi. Et enfin, A.A.A. Édition, qui va réitérer, donc, son salon du livre illustré, donc, au mois de septembre, voilà, en espérant qu'il y aura un peu plus de monde que l'année dernière. Oui. Je pense qu'il y a une erreur au niveau du Musée de l'Industrie. Ah, c'est 500 en plus ? C'est 1 500, mais pas 500. Ah, ouais, exact. Alors, c'est 1 500 parce qu'il va y avoir... Pardon ? Une... Ouais, et voilà, la fête du vert au mois de septembre, ils vont faire... Ils veulent faire, donc, une manifestation autour du vert, voilà, et faire venir notamment des verriers, bon, nous, on en a un, mais sûrement d'autres verriers, donc, qui sont, voilà, intéressants pour cette exposition. Donc, c'est 1 500, donc, il y a une erreur, je vous prie de nous en excuser. Alors, c'est où ? 18 ? Ouais, merci. C'est exact. Alors, ça fait 143 000... 100. Je ne sais pas, je ne vais pas le calculer. Alors, les associations hors communes, alors, la DEPAP 24, ben, 50 euros, le Téléthon, 100 euros, l'Ami de la Fondation de mémoire déportation, 150 euros, le CERADER, 100 euros, la Concorde Thérassonaise, mais 1000 euros, parce que, à chaque fois qu'on lui demande d'intervenir, ils répondent toujours présents, et ensuite, ils ont une école de musique, où des gens, des enfants, il n'y en a pas 50, je crois qu'il y en a un, du Lardin participe. Crystal FM, 5000 euros, donc, Crystal FM, également, donc, couvre l'ensemble de nos manifestations, ils sont toujours présents, donc, voilà, c'est la même subvention que l'année dernière. France Alzheimer, 200 euros, La Périgordine, organisation, donc, ça, c'est exceptionnel, puisque cette année, vous savez que les week-ends du 10 et 11 juin, nous allons accueillir pour la première fois la course, donc, de La Périgordine, donc, c'est, la somme était de 12 000 euros, c'est réparti entre la communauté de commune et la commune qui accueille, donc, nous sommes, ville départ et ville arrivée, donc, c'est nous qui avons la moitié, donc, 6 000 euros, et l'autre moitié est donnée par la communauté de commune. Ensuite, les boulonnais, des clowns, donc, 100 euros, la ligue contre le cancer, 300 euros, le passeur de mémoire, 400 euros, on a diminué, là, parce qu'en l'année dernière, on leur avait donné beaucoup plus, mais c'est parce qu'ils devaient, ils faisaient, pour le 8 mai, ils avaient fait venir leur char énorme, qui coûtait très cher. Ouais, voilà, leur tank, là. 4 000 ? Ouais, 4 000 ? Ouais, ça coûtait très cher. Ça coûtait un bras de mille, donc. Ouais, ouais, ça coûtait très très cher, et c'était réparti sur les différentes communes. Prévention routière, 150 euros, Resto du Coeur, 500 euros, RVV, 2 000 euros, qui, effectivement, elle aussi, couvre pas mal d'événements, Secours catholique, 200 euros, Saint-Sour, Saint-Julien, Saint-Laurent, 600 euros, parce que, donc, vous voyez, c'est toujours la même subvention. Terrassons Info, Iva News, 3 500 euros, puisqu'il est toujours présent, il est encore parmi nous ce soir. VMEH 24, donc, pour 200 euros. La Croix-Rouge n'a rien demandé, ainsi que la SPA. Alors, la SPA, on paye par ailleurs. Voilà. Donc, ce qui fait 20 550, soit un montant total, donc, de 163, me dit-on. 20 163 ? Oui, 163. 163. 650. Donc, un total de 163 650. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. Une question qui concerne les deux postes, 19 et 20. Alors, est-ce qu'on peut les dissocier de l'ensemble ? 19. On aille à faire un vote global où on est d'accord, et les deux où nous, on n'est pas d'accord. Ça s'apparente plus à les sponsoris, on en avait parlé. Oui. C'est une absence vraiment. Oui. Donc, on est contre. Alors, pour Noézmi, Sprint Car, je veux bien, mais pour Autopassion 24, c'est pas moi qui ai mis, c'est pas nous qui avons mis la mode. Donc, j'ai retrouvé... Voilà, ça a déjà été fait dans le mandat précédent. Donc, bon, moi, je n'ai fait que... Nous n'avons fait que continuer. Donc, je... Alors, en 2016, j'ai les comptes, donc, en 2016, ils ont eu 500 euros, en 2017, ils ont eu 800 euros, en 2018, 1500 euros, en 2019, 1500 euros, il n'y a pas d'interruption, et donc, en 2020, nous, nous avons repris ce qui était, donc 1500 euros. Voilà. Donc, nous n'avons... Ça aurait été la même réponse. Non, non, mais pour vous dire que... Voilà, pour vous dire que nous, je veux dire, c'est pas quelque chose... Autant je veux bien l'entendre sur Noémie Sprint Car, puisque ça, c'est effectivement de notre initiative, mais là-dessus, c'est vrai que nous n'avons fait que la continuité de ce qui existait déjà. Voilà. Alors, après, je peux comprendre ce que vous dites. Ça, ça peut s'associer, effectivement, à du sponsoring. Alors, maintenant, ça dépend comment on voit les choses. Donc, une commune, effectivement, c'est surtout pour que ces gens-là portent l'image de la commune, et parce que la petite, là, elle court... Alors, si je parle de Noémie Sprint Car, elle court à Bad Foll, donc moi, je suis allée la voir. Donc, elle a mis le logo sur sa voiture, donc de la mairie, etc. Et, bon, l'année dernière, elle n'a pas gagné, mais quand elle... si elle gagne un prix, ce que je lui souhaite, elle est jeune, donc elle m'a promis, donc, qu'elle mettrait, effectivement, la commune en avant, et qu'elle dirait qu'effectivement, elle est subventionnée par la commune, qu'elle est... voilà, qu'elle fait partie, donc, intégrale de la commune, et je dirais que ces gens-là, aussi, participent pas mal dans toutes les associations, notamment quand on fait la semaine, donc, du festival, où on a besoin de bras, ben, ils sont là, voilà, ils sont là, ils répondent toujours présents, c'est ça aussi une association, même si je peux comprendre ce que vous dites, que, effectivement, ça s'apparente plus à du sponsoring, et c'est la même chose pour Autopassion 24. Alors, Autopassion 24, je crois, cette année, va organiser une course de cote, donc, sur les farges. Alors, le démarrage des farges, il est au Lardin. Voilà. Voilà. Mais, c'est vrai que, voilà, mais, je peux entendre ce que vous dites. Alors, après, effectivement, c'est une façon de voir les choses. Le problème, imaginez qu'un petit jeune de la Galie va le faire des motos grosses. Il vient me voir, il dit, voilà, je me suis acheté la moto pour payer ma licence, mon équipement et tout, parce que je crée ma sauce et je voudrais la sévention comme les autres. s'il n'y a pas de retombée, je dirais, hors commune, c'est compliqué, effectivement, on ne pourra pas donner à tout le monde, je suis d'accord. Alors, comment expliquer, alors, un petit qui venait au revoir que lui, il ne voit rien, alors que les autres, depuis quelques années, ils en ramassent un petit peu. Alors, comme je vous dis, nous, on s'est appuyé, quand on a donné à Noémie Sprint Car, on s'est aussi appuyé sur Autopassion 24 qui existait déjà. Alors, on a eu un peu la réflexion que vous venez de dire, c'est-à-dire, on a dit, mais attends, il y a déjà celui-là, qui est vraisemblablement à peu près la même chose, elle a 14 ans, donc, bon, voilà, on a vu ce côté-là, voilà. Bon, voilà, il n'y aurait peut-être pas eu de précédent, on ne l'aurait peut-être pas fait non plus, donc, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, du fait qu'il y a déjà deux associations, voilà. Alors, bon, écoutez, moi, c'est des associations qui participent, voilà, ils ont organisé tous les deux des repas là, au mois de mars, donc, c'est des gens qui, voilà, ils n'attendent pas que la subvention pour exister, ils ont fait leur repas, ah, ben, ils organisent, ils profitent de l'installation du lardin, de la salle des fêtes, ils organisent leur repas, certes, mais le bénéfice de leur recette, ils vont... Mais, ça les aide à organiser leurs manifestations, à courir, parce qu'ils ont le droit de faire des bénéfices. Ah, ben, c'est pas forcément des bénéfices. Si l'argent employé sert au fonctionnement... Ça s'appelle des recettes, vous savez. Ah, ben, bien sûr, mais il faut avoir... Ce qu'il ne faut pas, c'est épargner, mais si on fait des recettes pour faire des dépenses, ce qu'ils... On peut même épargner, la seule chose, la différence est qu'un bénéfice et qu'un bénéfice on se le partage. Pas ça, pas le sclipal exclés, comme d'un art. C'est... Écoutez, nous, enfin, je crois que... Après, vous avez l'avis de... Oui, oui, non, mais moi, j'entends, on respecte votre façon de voir les choses. Nous, on vous explique notre façon de voir et ce qui nous a amenés, effectivement, à donner un peu d'argent à ces associations-là. Après, votre point de vue, on peut très bien l'entendre, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez, effectivement, alors vous, je ne peux pas les dissocier, je ne sais pas comment... Donc, vous avez qu'à... On peut... On peut... Allez, alors, on va... que vous vous abtenez ou que vous votez contre pour ces deux-là. D'accord, mais si c'est possible, moi, il n'y a aucun problème. Alors, les trois-là, il faudrait que vous sortiez pour le compte. Je suis désolée. Je suis désolée. Allez, allez prendre l'air, ça va vous faire du bien. Allez, vos amis, étant sortis, prenez l'air un peu. Donc, je vous propose de passer, donc, au vote. Alors, donc, on a bien compris que vous votez pour l'ensemble, donc, des autres, sauf les points 18 et 19... Non, 19 et 20, pardon. 19 et 20, où, effectivement, donc, vous votez contre ou vous abstenez ? C'est l'ensemble de l'opposition ou c'est que M. Giroud ? On vote contre. Un, deux, trois, Mme Mathieu, donc quatre, puisqu'il y en a un qui a le pouvoir. D'accord, donc, l'ensemble de l'opposition vote contre, donc, voilà, bon, sachant que c'est pas très cohérent, M. Delage, puisque c'est vous qui avez... C'est un peu cohérent, vous aussi. Oui, là, quand même, un peu, puisque c'est vous qui avez... Non, beaucoup. Oui, puisque c'est vous qui avez, effectivement, voté, c'est pas moi qui l'ai... Je vous l'ai dit, je viens de vous faire la rétrospective, donc, des subventions je sais pas, alors bon, après, vous pouvez changer d'avis, Si on décide malheureux, comment on va expliquer le supprimer, alors ? Parce que c'était comme ça, avant ? C'est vous qui l'avez donné, je sais pas, moi, je vous pose la question, c'est tout. Bon, très bien, non, non, mais il n'y a pas de souci. Bon, donc les quatre personnes, votre contre. Pour les autres, c'est bon ? Allez, d'accord, et y a-t-il des abstentions ? Très bien, je vous remercie, allez, tu peux leur dire qu'ils viennent se réchauffer. Ah oui, c'est bon ça. Alors, alors, ça se dirait que... Alors, je vais vous demander, les trois qui ont été mis au piqué, de bien vouloir me dire quelle est la nature de votre vote, hormis pour vos associations, puisque vous êtes sortis. Pour les autres, il n'y a pas de problème ? Est-ce que vous votez contre ? Est-ce que vous vous abstenez ? Votez pour la liste ? Ça marche. OK, donc il n'y a bien que quatre... On n'en peut plus que ça. Alors, donc le point suivant est l'approbation du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie. Alors, on a beaucoup travaillé, la commission, donc nombreux d'entre vous étaient dans cette commission, et nous avons fini par effectivement établir un schéma, donc qui n'existait pas, bien sûr, sur la commune, donc de défense pour l'incendie, puisqu'aujourd'hui, vous savez que quand on signe des autorisations, des certificats d'urbanisme, il y a la petite croix, qui a toujours été d'ailleurs, où on vous demande si le secours incendie est bien actif, et si effectivement, en cas de problématique, donc la défense incendie est bien assurée. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est compliqué de... Alors nous, à partir du moment où maintenant, on aura signé, on aura l'approbation de ce schéma d'incendie, on peut autoriser, donc, et signé les permis de construire. C'est un véritable frein au développement de l'urbanisme, et il faut savoir que les petites communes, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors nous, pour les gens qui ont participé, donc on vous l'a envoyé, ce schéma communal, vous l'avez tous reçu, si vous avez bien regardé, il y a beaucoup, beaucoup de points, donc il y a une trentaine de points qui posent problème, aujourd'hui, sur lesquels il va falloir soit renforcer le réseau, les poteaux incendies, mettre des poteaux incendies, renforcer les canalisations, soit poser des bâches. Nous avons fait un programme, donc, avec, donc, le SDIS et les gens qui étaient dans la commission jusqu'en 2029. Eh oui, parce que nous n'avons pas les moyens, effectivement, de faire tout ça à la fois, c'est quand même très, très onéreux. Donc pour 2023, nous avons déterminé quatre points prioritaires, qui sont la comségérale, les abeilles, l'âge, le lotissement qui est avant de... l'âge, l'âge, pardon, et l'angle, le lotissement de l'angle. Voilà. Ce sont les quatre points sur lesquels nous nous engageons à faire, donc, les investissements sur 2023. Donc, à certains endroits, ce sont des bâches. À l'âge, notamment, il y a des étangs. Donc là, on va conventionner. Il y a déjà une convention, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait été fait avec l'étang de M. Baudry. Donc ça, c'est déjà fait. Il va falloir faire également une convention avec l'étang de M. Labrousse et l'étang de M. Bourra. Voilà. Et ensuite, ailleurs, ça sera des bâches. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous a mis tout à l'heure au budget. Il y en a pour 40 000 euros. Et j'espère que ça va passer dans les 40 000 euros. Voilà. Voilà. Donc ça, ça sera pour l'année 2023. L'année 2024, il y aura quatre autres points et ainsi de suite. Voilà. Donc ça veut dire que nous aurons couvert l'ensemble de la commune en 2029. Est-ce que... Il y a eu un incendie, c'est à Boursa. Oui, oui, oui. Il se dit que l'eau, il faut qu'il traverse la 80. Oui, je sais. Pour aller à la... Oui, oui, je sais. Oui, je sais. Il y a eu je ne sais pas combien de temps pour descendre les tuyaux. Oui, oui, je sais. Je sais bien. Donc Boursa est prévu 2025. On ne peut pas tout faire à la fois. Donc il a fallu... Bon, je pense que le premier, c'est la comségérale. Ça, c'est clair. Les maisons se tiennent en plus. Donc si jamais il y en a une qui prend feu, c'est une catastrophe et qu'on ne puisse pas intervenir. Là-bas, c'est... Voilà. Moi, c'est marrant de tise. Là, je ne vous cache pas que... Voilà. Donc c'est le premier que l'on va faire et M. Giroux, on va sûrement voir avec vous pour poser notre bâche. Voilà. C'est ça, vous savez. Il n'y a pas de souci. Oui, je sais. Vous me l'avez dit. Maintenant, vous avez élucidé le problème. Pourquoi cette borne avait été supprimée ? J'en entends de tout. Je vais vous dire que dans la nouvelle, nous, à la Combe, arriveraient le borne-garde. Non, mais c'est que la section est trop petite. C'est bon, pour qu'elle soit reconnue, disons, aux normes, il y a le débit. Vous savez bien, vous avez insisté, les pompiers, nous l'avons dit. Oui, non, mais en haut, ils ont mis le borne incendie à la route qui va à Montcoulot. Oui, oui, oui. Ils ont mis le borne qui est toute neuve. Ça fait un encahier. Oui, bien. Ça veut dire que le tuyau, la section, il suffit, il s'en dévire aussi. Mais ce n'est pas la même section. Ce n'est pas la même section. Ah, c'est bon. Mais c'est le discours, quoi. Enfin, c'est le discours. C'est le discours. C'est pas du tout la même philosophie. Tant que ce n'était pas ça, il supprimait. Maintenant, si c'est à 65, ils le laissent. Mais ils demandent un apport. Non, mais... Pour qu'elle soit reconnue, il faut 50 mètres cubes. Voilà. Et si elle n'est pas à 50 mètres, ils n'en prennent pas. Les médecins... Ça ne compte pas pour eux. Enfin, c'est le discours qui nous ont dit. Vous étiez bien là. Bon, donc... On ne va pas refaire... Il reste à la même section. Il y a un an. Mais non, mais si... Il y a un an. Il nous a rien demandé. C'est pour ça. À l'ombre de là. Tu peux l'avoir. Et le duyau, alors je vais poser la question, est-ce qu'il y a assez de pression ? Avec des gars qui faisaient une tranchée, de Véolia, il m'aurait été obligé de mettre des limiteurs de pression sinon tous les robinets étaient à la commune. Donc un peu cher, il y a un an assez, à mon avis. Mais non, mais là, je pense que vous avez qu'une partie de la réponse, mais... Ou à bon, et qu'on nous ait... Parce que le S10, le S10 et Véolia, c'est pas ce Dissot qui nous ont... Oui, nous, ils nous ont dit que c'était pas possible et qu'il fallait une bâche. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on mette une bâche... Du tout, du tout, pour le village, on s'arrangera toujours. Mais la facilité, c'était une bombe quand même par rapport à la résistance. Oui, mais il n'y a pas assez de... Enfin, moi, je suis le fait qu'il n'y a pas assez de démon. Nous, le discours officiel du S10 et de Véolia nous disent que ce n'est pas possible techniquement. Alors moi, je ne vais pas descendre dans la tranchée pour le diamètre de Véolia. On était parti à l'origine sur une canalisation car il est de par en bas, car il est bien en 80, mais une pression insuffisante. Or, enfin, c'est pour ça qu'elle avait été enlevée, ce bord, soi-disant. Et en questionnant un petit peu, apparemment, l'eau arriverait de Borga avec une pression limitée, ça va se répéter toutes les pioteries à la combe. Écoutez, on va reposer la question à Véolia une dernière fois, je crois, voilà, avant de faire... Bon, si ce n'est pas nécessaire, mais à mon avis, ça a été fait déjà lors de la réunion et c'est quand même marqué dans le schéma. mais on n'a pas parlé de cette arrivée d'eau. Si, 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 si. Monsieur... Si, si, qui c'est qui était à la... On était plusieurs. Francis, tu y étais ? On n'en a pas parlé, je peux vous l'affirmer. Merci. Ah, il y a l'erreur. On a parlé de l'ancienne bande qui existait, sur quelle pioterie elle était montée. Voilà. Et là, pas assez de pression. C'est pour ça qu'elle a été enlevée. Bon, on va regarder, monsieur. Bon, je pose la question à Veolia et je vous tiens au courant pour cette nouvelle bande. On va voir s'ils l'ont bien prise en compte. Très bien. Oui, bon, on va trouver une solution. Il n'y a pas de souci. Mais, voilà, on va commencer par la comségérale parce que c'est vraiment un problème. Après, bon, je vous l'ai dit, les abeilles, là, j'ai l'envoi. Voilà pour cette année. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ? C'est bon ? Donc, on va donc voter. Alors, la délibération, je vais vous la lire. Alors, l'article L22225-1 du Code général des collectivités territoriales précise que la défense extérieure contre l'incendie, DECI, a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L2213-32. De ce fait, les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des services d'incendie et de secours. Il vous est proposé d'adopter le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un. Voilà. Et ensuite, alors, le dernier point. Alors, le dernier point, on arrive aux questions qui ne sont pas forcément des questions, donc de l'opposition. Alors, je vais donc vous lire ce qui a été notifié. notifié. Alors, Madame le maire, nous souhaitons tout d'abord vous faire part du plaisir que nous avons eu de constater qu'avec une réelle anticipation, le service cantine avait été opérationnel lors des journées de grève ayant suivi le dernier conseil municipal et donc de noter la prise en compte de notre demande concernant l'absence de repas lors de la grève du 31 janvier 2023. Nous souhaitons que cette observation puisse être portée au procès-verbal de la séance du 3 avril 2023. Écoutez, quand on nous félicite, nous, on prend les félicitations. Voilà. Donc, c'est très bien. Donc, comme vous voyez, nous tenons compte quand elles sont pertinentes, effectivement, donc des observations qui sont apportées. Alors, le deuxième point. Par ailleurs, nous vous serions gré de bien vouloir ajouter à l'ordre du jour de ce conseil, la question suivante est d'en retranscrire également la réponse au PV de séance. Nous avons eu connaissance de l'arrêté numéro 14-2023 du 28 février 2023, affiché le jour même, visant déport et abstention au titre d'un risque de conflit d'intérêt. Cet arrêté stipule notamment, je cite, que la commune a lancé une procédure de marché public pour la rénovation du restaurant Laverrerie et qu'il pourrait se révéler pour Mme le maire une situation de conflit d'intérêt potentiel dans la gestion de cette procédure. Ceci fait suite à la délibération présentée et adoptée par le conseil en sa séance du 27 février visant à compléter la décision de délégation qui vous a été accordée par le conseil en date du 11 juin 2020, laquelle ne préveillez pas de subdélégation et renvoyez de facto à la compétence du conseil municipal en cas d'empêchement de votre part. La modification apportée à la décision du 11 juin 2020 vous a donc permis de prendre l'arrêté subventionné. La soudaine nécessité de cette modification nous interroge dans la mesure où elle vous a conduit à prendre un arrêté concernant le projet dénommé restaurant. Cette situation n'ayant jamais été abordée expressément au conseil s'avère de grande importance pour un investissement budgété à ce jour à plus d'un million d'euros pour une réalisation à l'usage d'un particulier en détant la commune pour 20 ans et ne faisant pas l'unanimité de nos administrés. En conséquence, nous souhaitons nous souhaitons dans le cadre du droit à l'information des élus et de l'obligation de rendre compte au conseil des décisions prises dans les matières déléguées. Premièrement, savoir concernant cet investissement si des procédures de marché ont déjà été engagées et ont éventuellement abouti selon quelles procédures quels ont été les candidats et les prestataires retenus si tel est déjà le cas. Deuxièmement, connaître au regard de ceux-ci les conflits d'intérêts potentiels vous ayant conduit à prendre l'arrêté sus mentionné. Nous vous prions de croire, Madame le maire à l'expression de meilleures salutations. Écoutez, il n'y a pas de souci donc moi je vais vous répondre. Ensuite, je vais vous expliquer parce qu'il y a des choses quand même qui sont dites là. Je vais d'abord vous répondre à vos questions. Je vais vous expliquer que je ne suis pas à la retraite donc aujourd'hui je travaille chez une entreprise avec qui je travaille dans mes clients j'ai des clients sur tout le département et bien évidemment bien au-delà dans tous les secteurs d'activité liés aux bâtiments notamment et ensuite la métallurgie et autres. Et ensuite je suis aussi donc présidente de l'AIT l'association interprofessionnelle du Terrasonné donc qui représente donc l'ensemble donc des adhérents qui veulent bien adhérer mais il y a une majorité d'entreprises donc du territoire dont je suis la présidente et c'est pour ça que je me suis retirée avant qu'il y ait effectivement toute notion de conflit d'intérêts parce que je me doutais bien que dans les personnes qui allaient répondre il y aurait forcément quelqu'un qui serait soit adhérent de l'association soit un de mes clients. Voilà pourquoi je me suis déportée tout simplement pour éviter effectivement le conflit d'intérêts et je ne participe à aucune tout ce qui est lié aux appels d'offres je ne suis pas présente voilà voilà donc alors je vais vous lire c'est la demande de la sous-préfecture ? Absolument pas c'est venu de moi-même voilà parce qu'effectivement donc j'ai pensé que au moment où on allait lancer les appels d'offres que je connaissais effectivement beaucoup d'entreprises de part je viens de vous le dire ma présidente d'association et de part mon travail ma vie professionnelle et ça n'a pas raté vous allez voir donc puisque avant que vous nous le demandiez on avait l'intention de vous présenter effectivement les entreprises qui ont été retenues puisque l'appel d'offres du kilomètre 48 est terminé celui des écoles est en cours mais je n'ai pas assisté à aucune de ces réunions et donc j'ai fait une autorisation de déport et c'est monsieur Surbet qui a présidé l'ensemble de ces commissions alors je vais quand même vous lire donc ce que j'ai préparé je vous l'ai expliqué et donc je vais vous faire référence aux articles qui sont liés à tout ça alors j'ai entendu éviter tout débat inutile sur les situations potentielles d'interférence entre mon activité professionnelle et les intérêts de la commune qui serait de nature à laisser penser que cela pourrait influencer l'exercice indépendant impartial et objectif de mes fonctions j'ai donc décidé de prendre un arrêté de déport et d'abstention d'exercice de mes compétences relatives à la gestion du marché public portant sur la rénovation du restaurant Laverry au terme de cet arrêté de déport j'ai été remplacé par mon premier adjoint monsieur Eric Surbet auquel je me suis naturellement abstenu d'adresser des instructions c'est pas le premier c'est le troisième adjoint j'ai fait application ici des règles bien connues posées par l'article 2 de la loi numéro 2013 tiré 907 du 11 octobre 2013 et par l'article 5 du décret numéro 2014 tiré 90 du 31 janvier 2014 qui organise la procédure de déport des élus locaux cet outil juridique permet à un élu local de prévenir les éventuels conflits d'intérêts en prenant un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas être tenu d'exercer ses compétences et désignant la personne chargée donc de le remplacer voilà donc maintenant je vais laisser la parole à monsieur Surbet donc il va vous présenter le rapport concernant donc le marché public de Laverry et ensuite je vous donnerai des explications donc comme je l'ai fait tout à l'heure pour le kilomètre 48 sur le coût réel donc que va coûter cet investissement à la commune bon en définitive donc c'est donc le marché de travaux de rénovation donc du restaurant Laverry la nature et des besoins à satisfaire c'est donc un avis d'appel public à la concurrence relatif donc au marché des travaux donc la rénovation d'un restaurant Laverry donc qui est situé sur la commune le mode de passation et en définitive le montant de l'opération étant inférieur à 5 millions 388 000 euros hors taxes c'est une procédure adaptée qui est prévue à l'article L21231 du code de la commande publique qui a été retenue le déroulement de la procédure adaptée donc il y a eu l'avis d'appel public à la concurrence en date du 6.01 c'est à dire 6 janvier 2023 a été publié donc sur 3 supports au site de la Lune sur la plateforme AWS et dans le journal d'annonce locale Sud-Ouest ce marché était composé de 10 lots la date limite de réception des offres était fixée au 26 janvier 2023 à 12h les entreprises qui ont répondu donc il y avait plusieurs lots donc il y en avait 10 le premier lot c'était donc le désambientage démolition maçonnerie les entreprises Parouto Chazote Compagnons Maçon Périgourdin Pascarelle et Fils et Veilleret ont répondu je vous dirai à la fin les entreprises qui ont répondu voilà ça sera plus simple sinon on ne va pas sortir le lot 2 en charpente donc c'est Tradioût Charpente qui a répondu le lot 3 Tradioût Charpente oui 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 vous l'avez ça va s'afficher après voilà moi je vous dis ceux qui ont répondu après on verra à la fin ce qui a été retenu menu sur l'extérieur c'est Rieux Lacoste et Bergès c'est le lot 4 le lot 5 menu sur l'intérieur là aussi Gauthier et Fils il n'y en a eu qu'un le lot 6 peinture isolation c'est Desca Pereira le lot 7 en électricité c'est JME et B électrique le lot 8 plomberie c'est Saleron là aussi il n'y en a eu qu'un le lot 9 carrelage faillant c'est les carrelers du pays de Brive et les compagnons carrelers associés et le lot 10 c'est les équipements de cuisine froid cuisine équipe froid auris et abaré donc les critères d'attribution toujours pareil la prestation ça compte pour 40% et la valeur technique 60% voilà dans le cadre de ce présent marché madame le maire Francine Bourras s'est abstenue d'exercer ses compétences ça a été remplacé donc par Eric Sorbet arrêté de dépôt d'abstention numéro 14 2023 en conséquence donc c'est moi qui ai mené toute la procédure après analyse des offres une phase de négociation a été mise en oeuvre et selon les critères d'attribution objectif demandé il a été décidé d'attribuer les lots comme suit alors là normalement ça doit s'afficher donc le lot de 1 donc maçonnerie des amiantages c'est veilleret bâtiment pour une somme de 119 856,45 hors taxe le lot charpente tradi-hout charpente 59 347,37 centimes le lot 3 couverture toujours tradi-hout charpente pour 29 814,97 le lot 4 menuiserie extérieure c'est bergès qui a été retenu pour 35 333 le lot 5 menuiserie intérieure gauthier-fils un petit lot 11 423 428 061 centimes le lot 6 plateurie peinture isolation c'est pérera pour 92 266 040 centimes le lot 7 jme pour 51 000 euros plomberie saleron 88 241 6 centimes le lot 9 carrelage paillant c'est les carrelers du pays de briques qui ont été retenus 58 984,50 et le lot 10 équipement de cuisine c'est froid cuisine 24 34 990 donc pour un total de 581 262 46 centimes et le pouvoir adjudicateur donc a transmis un courrier par l'être recommandé avec accusé de réception pour les entreprises retenues au 1er mai 2023 donc le marché a été transmis au contrôle de la légalité le 21 mars 2023 et à ce jour il a été notifié aux entreprises retenues via la plateforme AWS et pour la petite histoire les travaux devraient commencer soit dans la semaine prochaine ou fin de cette semaine cette semaine voilà en théorie la démolition normalement par Véret de commencer cette semaine alors voyez-vous j'ai bien fait de me retirer parce que Salorand et Équipe Froid sont donc des clients à moi voilà il a l'agrément à Véret pour travailler sur Adiab ah bah écoutez il a vu le cahier des charges ça a été vu par Mad ils ont vu sûrement on nous volait tout a été mené par le cabinet d'architecte qui a tout vérifié il y avait un cahier des charges et donc normalement ils étaient chanceux à respecter le cahier des charges sinon ils n'auraient pas été retenus alors moi j'aurais voilà est-ce qu'il y a des questions là encore sur les entreprises bon bah après on peut rien voilà c'est un appel d'offres donc voilà les entreprises qui vont travailler sur ce projet donc il y en a une qui est d'ici on est content ben voilà c'est verré voilà après ben c'est pas très très loin donc c'est quand même du local du local c'est Périgueux c'est ouais Tradywood c'est où ? Tradywood c'est où ? Tradywood c'est Pays de Brive ouais Brive je pense voilà voilà donc pour votre information sur les menuiseries intérieures menuiseries extérieures la menuiserie Lapouche est reprise par Sébastien Lapouche voilà qui va donc pouvoir répondre sur le prochain lot ce qu'il n'a pas pu faire sur le il n'a pas pu répondre sur la verrie il va répondre sur l'appel d'offres à des écoles voilà c'est pas dit que ce sera comment ? peut-être mais peut-être après bon je ne sais pas quel sera le résultat mais au moins il va répondre la première fois il n'a pas pu répondre non mais ça c'est possible les grosses boîtes après c'est compliqué bon voilà c'est bon pour ça ? donc on vous a répondu ? c'est bon ? on vous a répondu ? alors bon moi je voulais apporter une précision parce que donc vous dites dans ce que vous m'avez dit là tout à l'heure que effectivement bon c'est un investissement d'un million d'euros je vous le concède c'est effectivement le coût des travaux vous dites que alors qu'est-ce que vous m'avez dit là ? qui endettent la commune pour 20 ans et qui ne fait pas l'unanimité bon ça c'est votre façon de voir les choses moi c'est moi tous les gens à qui j'en ai parlé sont contents bon après on me dit peut-être pas tout effectivement alors moi je voulais vous présenter donc et vous montrer ce qui allait réellement coûter à la commune parce que je ne voudrais pas entendre dire que ça va coûter un million d'euros alors donc dans le coût des travaux comme vous le voyez là bon ben toujours par elle vous retrouvez tous les bureaux d'études évidemment le coût des travaux alors on va le prendre TTC c'est de 697 514 et après vous avez donc tout ce qui est SPS bureau de contrôle amiant bon ben ça c'est toutes les études qu'il faut faire et les bureaux de contrôle ensuite vous avez l'architecte évidemment 46 674 ensuite il a fallu faire une étude d'assainissement donc puisqu'on nous avait dit que l'assainissement était pratiquement neuf il avait été alors donc c'est un assainissement individuel bien sûr puisque bon il n'y a pas d'assainissement collectif sur la GALIB donc on est obligé aujourd'hui et je regrette effectivement qu'il n'y ait pas eu le programme n'ait pas été mis dans le programme d'assainissement que la GALIB n'y ait pas été mis parce qu'aujourd'hui ben voilà ça nous contraint effectivement de faire un assainissement individuel bon c'est comme ça l'assainissement donc il y a eu l'étude ensuite il y a les travaux d'affainissement qui sont chiffrés à 52 187 on retrouve le parking dont on vous a parlé alors le parking là c'est à la fois il y a c'est deux parkings c'est le parking dont on vous a parlé qui est en face et le petit parking qui sera vraisemblablement pour les PMR donc qui est en continuité de restaurant je ne sais pas si vous voyez voilà juste devant et l'électricité en fouissement c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour enfouir effectivement les câbles devant un coût de 13 164 donc effectivement le montant total des travaux avec le parking est d'un million 33 256 alors comment on finance on finance avec de la DETR que l'on a déjà obtenu à 70 700 euros avec donc ce que l'on espère obtenir donc pour le parking de l'agence de l'eau 88 788 avec un emprunt à 500 000 euros avec la TVA que l'on va récupérer de 170 426 soit un autofinancement pour la commune de 203 447 cependant je voudrais vous montrer donc le coût donc tu peux descendre ça l'emprunt alors vous savez qu'il y a un loyer donc qui va être récupéré qui va donc qui va être imposé bien sûr normal au locataire donc c'est un outil de travail je vous rappelle que c'est un outil de travail que l'on met à disposition certes d'un privé mais comme vous mettez une épicerie comme toute commune aujourd'hui fait souvent quand il n'y a plus de multiples rurales ou quand il n'y a plus rien donc la commune achète et met l'outil de travail à disposition des personnes qui reprennent le fonds de commerce donc là on est tout à fait dans ce cadre là on crée un outil de travail il n'y a pas de fonds de commerce donc il va falloir qu'il crée son fonds de commerce donc si vous regardez peut-être pas non je pense pas pas forcément pas forcément parce qu'il ne fera pas la même chose il ne fera pas la même chose là c'est pas un routier étonnant ne ferme pas tellement on reste donc non je pense pas c'est pas la même clientèle je crois pas alors à part la garde et la ronce effectivement qui passe qui peut manger le midi mais par ça donc ce que je veux vous montrer donc le coût du financement annuel donc vous voyez donc que jusqu'en 2037 donc nous perdons de l'argent donc ce qui va nous coûter 106 571 le reste à charge par contre à partir de 2038 nous commençons à gagner puisque les dépenses d'emprunt donc diminuent et nous allons au total gagner 66 744 66 donc si je fais 106 571 que j'enlève 66 744 je reste pour un déficit enfin un reste à charge de 39 866 c'est ça c'est ce que va nous coûter réellement notre emprunt l'autofinancement qui est marqué ici est de 203 342 si vous ajoutez les 39 000 que je viens de vous dire le financement de l'emprunt à ces 203 000 on arrive à un coût pour la collectivité de 243 163 voilà le reste à charge des travaux que va coûter ce que ça va coûter à la collectivité 243 168 alors je veux bien rajouter là dessus le prix d'achat du terrain de 150 000 euros et j'arrive à un coût global du projet à l'issue des 20 ans de 393 168 et ça si tout va bien bien sûr si tout va bien mais ça vous savez quand vous faites un investissement c'est toujours si tout va bien parce qu'on sait jamais quand on investit c'est toujours oui on sait pas alors c'est vrai que quand on fait rien on se trompe pas ça je suis bien d'accord et on risque rien mais bon vous savez voilà nous c'est pas trop dans notre nature de rien faire voilà donc l'idée elle est effectivement de rendre un service à la population donc je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de restaurant au Lardem tous les gens à qui j'en ai parlé me disent bah c'est bien parce qu'aujourd'hui on est obligé avec tous les problèmes de mobilité que chacun connaît on est obligé d'aller assez loin souvent le soir il n'y a rien à Terrason les restaurants sont souvent fermés les soirs à Terrason donc c'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus loin et je crois que c'est un véritable service et je l'ai dit la deuxième chose c'est que nous allons revitaliser et redonner une vie à ce quartier de la Galib qui aujourd'hui je suis désolée mais ne vit pas beaucoup et fait plutôt pitié qu'ennuie voilà donc c'est le double objectif qui coûtera je vous le répète 393 168 euros et j'aimerais pas trop entendre que ça va coûter un million d'euros parce que je viens de vous faire la démonstration comment ? si tout va bien ah mais bien sûr monsieur si tout va bien mais moi j'ai pas une boule de cristal monsieur Delage et personne n'a la bouche de cristal alors on a le choix soit effectivement on fait rien ce qui a été votre cas et on laisse décliner la commune comme on l'a ramassé nous et comme on la voit aujourd'hui vous avez fait quoi depuis trois ans ? ah mais attendez vous n'allez pas tarder de voir ce qu'on a fait mais oui mais oui parce que on va le voir oui mais bien sûr mais vous on n'a rien vu en tout cas monsieur moi ce que je peux vous dire c'est que le restaurant de monsieur Sauté il est vendu et c'était une promesse de campagne que vous avez fait mais que vous n'avez pas tenu moi je l'ai tenu je ne suis pas sûr du tout qu'il ait été payé ah si si monsieur je peux vous garantir c'est payé passer chez le notaire et tout il n'y a aucun problème là-dessus voilà alors donc moi des leçons je veux bien qu'on m'en donne mais quand on est capable de m'en donner sauf que bon vous je pense qu'en la matière Antoineau oui tout simplement j'ai téléphoné à Basaf oui et alors ? ils n'ont rien commencé et quand il nous dit le campagne que c'est le projet le plus avancé il n'a pas commencé moi je peux vous dire que l'hôtel Sauté n'appartient plus à Xavier Sauté ce que je suis en mesure de vous dire ce soir c'est que l'hôtel Sauté n'appartient plus à Xavier Sauté c'est que le permis il y a un deuxième permis modificatif pour agrandir le premier qui a été posé et que le permis pour la réhabilitation du bâtiment de madame Bonnet a été déposé voilà je ne pense pas que vous ayez été jusque là vous j'espère bien que vous allez dire tant mieux j'espère bien que vous allez dire tant mieux voilà alors me dire que si tout va bien effectivement si tout va bien on est bien d'accord alors vous vous abritez toujours effectivement vous êtes abrité sur le fait des papeteries de condas effectivement les papeteries de condas ça n'a jamais été aussi incertain vous devez venir avec on devait parler de la FPU oui mais on en reparlera il n'y a pas de soucis sauf que la FPU est en train d'évoluer alors je préfère attendre voilà puisque maintenant la CVAE est prescrite ce sont une dotation voilà et donc on ne connait pas ce qui va être derrière de discussion intéressante il n'y a pas longtemps bon peut-être voilà donc ça va être des dotations et on a posé la question effectivement on n'a pas la réponse donc je vous en parlerai quand je vais la réponse c'est pas la peine que je vous parle de quelque chose qui va être obsolète après donc quand on aura la réponse effectivement de l'état parce que là c'est Bercy qui a été interrogé directement puisqu'aujourd'hui c'est un cas d'école on ne sait pas voilà puisque la CVAE n'est plus perçue c'est une dotation qui va être donnée à la communauté de communes donc la question c'est savoir qu'est-ce qui va se passer de cette dotation et ça personne le sait aujourd'hui donc je ne peux pas vous répondre voilà donc bon il me semblait intéressant de vous apporter ces informations alors effectivement je n'ai pas de boule de cristal et personne n'en a mais si on ne fait rien on est sûr qu'il ne se passera rien voilà est-ce qu'il y a d'autres des questions là-dessus ou pas c'est bon pour tout le monde bon il n'y a pas de vote évidemment puisque c'était j'en ai profité puisque je répondais aux questions de l'opposition pour vous amener des précisions voilà bon bah écoutez l'ordre du jour est épuisé il est 22h pile voilà je n'ai pas fait exprès voilà et donc la séance est donc terminée je vous remercie beaucoup